bonjour la Rebound, bienvenue, que la Père Seigneur soit avec vous, que Dieu vous protège, qu'il vous assiste toujours, qu'il veille sur nos enfants, que Dieu veille sur nos petites soeurs aussi, parce que ça, regardez le camp, regardez ça, vraiment, c'est grave, quand je vais vous expliquer ce qui vient de se passer, vous risquez de ne plus avoir l'appétit, donc, si vous tentez de regarder cette vidéo et que vous tentez de manger en même temps, pardonnez, mettez un pouce, mangez comme du sudois, confussez de manger, cliquez sur pli et continuez à regarder cette vidéo, parce que cette fille, selon l'information que j'ai reçue, elle a été utilisée pour des habituelles, mais la maladie dont elle a été utilisée là, c'est ça, je vais vous expliquer, afin que vous puissiez comprendre certaines choses, écoutez-moi bien, j'espère que vraiment que vous êtes prêts, si vous pensez que vous serez aussi choqué, s'il vous plaît, ça va être chaud, soyez fort, selon l'information que j'ai reçue, elle a dit qu'elle était effectivement utilisée pour des rituels, mais la maladie dont ce s'est passé, et comment ce s'est passé, et le résultat de ça, vraiment, je ne peux pas vous montrer ici, je ne peux pas vous montrer les images de cela, je ne peux pas vraiment vous montrer ça, parce qu'elle était réellement utilisée pour des rituels, ah, voici comment ce s'est passé d'abord, apparemment la fille est venue de rencontrer un gars et les deux marchés ensemble, vous connaissez les jeunes filles d'aujourd'hui, elles aiment marcher avec les gars, les grands gars, les gars qui ont l'argent, ceux qui comptent les millions, les gars qui ont la voiture, ceux qui sont capables d'acheter des mèches très chers, des cheveux humains, des gens capables d'acheter des portables très chers, et c'était ça leur vie, et voici comment la fille s'est retrouvée parmi l'un de ces gars, et elle était à l'aise, elle a commencé à se filmer, elle se prenait un selfie, vous voyez quand même ce que vous voyez quand, vous voyez non, elle ne savait pas que c'était sous-donnée celle qui est là, elle ne savait pas que c'était sous-donnée celle fille, elle s'est filmée, elle s'est filmée, elle s'est filmée, c'est pendant celle fille, oh, c'est moi la belle, la plus belle, je suis choco, regardez ici dans la, dans la, dans une voiture, dans une cotée, pendant ce temps, son gars, elle l'a regardée tranquillement, quand elle a fini ça, les deux sont partis, nous, c'est tout ce qu'on a vu, quand, les gens commençaient à rechercher la fille, on ne sait pas où elle était, après sa dernière vidéo, on n'entendait plus parler d'elle, mais elle est où, où est-elle passée, la vidéo qui l'appelait aussi, bon, j'ai tout un coup d'un pour voir où est son gars, où est son gars, le gars avec qui elle était, après la vidéo, où est-il, lui aussi, il a pu être disparu, les gens mènent des enquêtes, ils cherchent après plusieurs temps, plusieurs moments, et ils finissent pas tomber, sur, quelque chose, et, est-ce que vous savez ce que ça, ha, ce sont les restes de l'appétit, est-ce que, quand le blond dit, le reste, avec son gros français, quand il dit ça, est-ce que ça veut dire, ça, là, si vous ne comprenez pas le pire français, vous n'allez pas comprendre ça, ce genre de mots, ce genre de français, genre, elle a été découpée, toutes ses parties, les parties de son corps, beaucoup de parties ont été enlevées, c'est comme quelqu'un a tué un poulet, et puis, il sait ça, quoi, il a lèvres les parties qui vont, qui l'aiment bien, quoi, hein, allez, là, 2020, là, des choses comme ça, continue de se passer, où sont passés nos meilleures vues, vraiment, je suis choqué, j'ai dit, mais, attendez, quel âge donnez-vous à cette fille ? Quel âge vous lui donnez ? Vraiment, 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 je ne sais, je ne sais quoi dire, mais, les petites filles de joueurs sont une très dangereuse, elles ont des oeufs vraiment très, très, très gros. Regarde à l'école, vous êtes tenus d'a merder le monde. Regardez ça, elle ne veut pas aller à l'école, elle ne veut pas travailler. Elle veut suivre les petits gars, les petits boutons, elle dit, oh, nous, on ne peut pas les petits pour le coup, pas. Un secours, après le coup, j'ai piqué. Ah, voici le résultat, aujourd'hui. Voici le résultat aujourd'hui. Qui l'a tuer tout le monde a maintenant les yeux fugés vers son cas le gars à question le gars qui est tenté de faire la vidéo et tout ça et les gens le recherchent il est où est-il passé pour certaines personnes les choses sont claires et utilisé pour les habituelles d'argent ou quelque chose déjà vu la maladie d'un été tué et que c'est le pâté son corps est enlevé donc le monde sonné qu'est ce champ de connaissances alors là je vais vous le dire sur certains ci il existe des connaissances interdites il existe même des livres certains livres ce sont des livres quand vous les lisez vous pouvez même vous retrouver dans un autre monde ou sinon vous allez avoir très mal à la tête ou même vous allez même rencontrer le diable même en face même tout pour risquer d'invoquer un démon en lisant ce genre de livres ce sont des livres très dangereux qu'ils existent des livres dans lesquels se trouve des connaissances Dieu dit que ce sont des connaissances interdites il dit de ne pas y toucher mais les hommes par leur curiosité ont décidé d'aller toucher à ça dans ce genre de livres les gens peuvent apprendre à augmenter les expériences de vie c'est à dire que toi tu as 60 ans ou bien tu as 90 ans tu dis que non tu veux vivre tu veux vivre encore 20 ans tu vas tu lis le livre on te dit quoi faire en fait j'ai dit par exemple qu'on a besoin d'un sang jeune donc il faut aller chercher une petite fille pour prendre son sang ou me coucher à elle les gens des choses là et il y a des relations comme ça qui existent on voit les petites filles qui couche avec les vieux pères les grands-pères les hommes âgés et tout ça et les gens pour les gens c'est 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 normal parce que il n'y a pas d'âge dans l'amour hey ces gens de situation là n'ont rien à voir avec ce que vous pensez c'est la sorcellerie il dit c'est la sorcellerie les jeunes refusent de vie et pour cela ils utilisent les petites filles qui ont de gros yeux utiliser les petites filles prendre le sang et en général quand ces petites filles là elles sont des gens de relation qu'est-ce qu'elles disent elles disent aux gens oh laissez-nous laissez-moi laissez-moi je n'ai rien à voir avec vous laissez-moi tranquille de toute façon dans ma relation je bénéficie de beaucoup de choses j'ai des potables très chers j'ai des mèches très chers j'ai tout le maquillage en du commun je suis au top je suis clean et vous qu'est ce que vous me dire et ce que ça parle parce que ça marche sur le top ils ont de l'argent elles ont beaucoup de trucs elles sont blindés donc elles sont foutent alors que physiquement comme vous leur voyez vous voyez qu'elles sont dotés de vieillir avant leur âge un fils avant leur âge c'est un des filles qui sont dans une telle relation elle ne savent pas que après que le gars et le monsieur va le livre un livre interdit où il va il va tirer l'information des conseils qui va mettre en pratique lors des rituels et il va faire des trucs bizarres des écoutations et elle son sang va sortir là-bas une fois qu'elle accouchera le monsieur le monsieur pourra mettre un peu près de retirer son sang à partir de leurs rapports ou bien souvent même il ya des choses qui sont sauvegardées lors des rapports de ses rapports si c'est pas une femme qui fait ça si c'est pas une vieille femme qui fait ça c'est un vieux gars et les jeunes gens sont les cibles mais d'accord des sens dans le domaine d'être des jeunes pour toi les jeunes qui veulent avoir l'argent qui sont même prêts à sacrifier leurs copines des gens qui sont prêts à sacrifier les petits goûts mes frères et soeurs ça fait pitié le résultat ça peut donner ça alors que nous sommes gentils alors que les gens sont tentés de se souhaiter les meilleurs voeux les démons sont foutent des nouvelles années des nouvelles des nouvelles l'un des loups comment on dit ça du nouvel an les démons sont foutent du nouvel an ils s'en foutent des fêtes ils utilisent mais les fêtes nous peuvent faire de mauvaises choses encore les frères et soeurs ne succombez pas à la tentation la maman vous avez du boulotter la papa vous avez vraiment beaucoup de travail vos enfants vous devez le conseiller moi il fait c'est que moi il fait c'est qu'il serait le faire mais bien ce bon est là pour le travail pour faire ça mais vous les parents vous êtes à la maison avec les enfants conseiller les même si les enfants d'aujourd'hui ne coûte plus les parents même si les enfants d'aujourd'hui ne coûte plus les parents tu allais pas aller jusqu'à ce qu'il sera fatigué il ne te coûte pas cette émission de la sorcellerie la fraise cela le monde est vraiment dangereux ce monde est dangereux aller jusqu'à croire que enlever les parties du croire d'humains savoir comment faire de grandes choses dans sa vie ça va rendre riche quelqu'un vous devez comprendre que le diable est arrivé à un niveau où il tient le coeur de tous ces gens beaucoup de personnes vous devez faire attention ne donnez plus accès au diable vous fréquentez les gens sans les connaître en réalité je vous ai clairement dit le fait de marcher avec une personne ne veut pas dire que vous connaissez la personne même si vous connaissez son papa son grand-père son arrière-grand-père c'est lui même qui n'a jamais existé connaissez l'état d'homme des gens et chercher à savoir jusqu'à où une personne est-elle prête à aller genre est-ce qu'une personne est prête à voir son homme au diable pour devenir riche forcément si vous marchez avec une personne qui ne fait que dire je suis prêt à voir mon homme au diable pour de l'argent méfiez vous cette personne retirez vous d'elle que ce soit un signe pour vous sinon là si vous faites semblant de ne pas savoir ça vous faites semblant de ne pas de ne pas vous faites semblant de n'avoir rien entendu si vous faites ça un jour c'est vous la personne à sacrifier toutes ces personnes disent ah j'ai souple à voir mon homme au diable pour de l'argent et vous écoutez cette personne ça vous fait rien vous ne dites rien vous ne dites rien le jour il sera prêt à sacrifier l'argent le jour il sera prêt à se sacrifier il va dit non attendez moi-même sacrifier c'est ce trou attendez pour ça mon cousin attendez pour ça mon camarade attendez pour ça à mon oncle attendez pour ça à telle personne hé seigneur quand vous avez des endroits bizarres où les hommes vous demandent vous par un que c'est parti voici la réalité de la vie les petits gars les petits coups voici ce que ça donne le gars n'a même pas connu tes parents il avait trois vous coucher ensemble vous vous balader ensemble maintenant voici qu'il y a eu sacrifice humain il t'a sacrifié tes parents vont regarder qui n'a pas même le collège ne passez pas vous voyez comment c'est dangereux de vivre dans la vie de débauche et de fonctionner comme ce que les jeunes jeunes de l'été fonctionnent ne pas se marier et puis avoir un rapport ensemble tout ça ça là c'est très très dangereux ça vous expose à des trucs que vous ne pouvez pas comprendre dégader une fiancette on ne sait pas qui bon en fait une fiancette son gars lui a dit qu'il veut pas gagner l'enfant il n'est pas prêt à être papa et il lui demande à voter elle aussi elle va voter et puis elle meurt là-bas qu'un amouru là-bas si les parents ne savent pas réellement qui a son copain qui les parents vont-ils regarder regardez mais qu'est-ce qu'ils ont des parents tchiché personne le cas c'est là elle sera à l'événité et va continuer à sauter d'autres filles et puis faire du mal à d'autres filles encore c'est pourquoi on vous dit vraiment n'écoutez pas ce que le diable vous dit aller à l'école les jeunes filles aller à l'école travailler réfléchissez fuyez tout ce qui est ce qui débauche la mode dans la mode il y a un démon dans la mode il y a la mort dans la mode il y a l'envoûtement dans la mode il y a la sorcellerie là il parle pas du monde je parle juste la mode le fait de dire oh je vais être dans la mode le fait de dire oh j'ai juste je vais être maquillé lui elle est la personne la plus maquillée vous allez vous attiquer des ennuis sans savoir même d'où ça vient je vous prie la fraisseur que ce conseil vous aide il n'y a que des conseils qui peuvent changer votre vie si un conseil peut pas changer ta vie c'est que ton coeur est dur comme du caillou tu es en béton que tu veux toucher ton coeur parce que lui se peut le faire maintenant moi je vais trouver des détails situation moi on m'a donné des conseils j'ai écouté au quartier il y avait un gars qui cherchait go et que nous cherchait go comme c'est pas possible le gars terminale il était en classe des amens tout le monde le connaît au quartier comme un gars lui là il ne reçut jamais à ses amens en fait il a fait trois fois le bac quand le rien a échoué trois fois le bac qui a échoué qu'est-ce que c'est passé dans ta vie et nous on marchait avec ces gens des gars au quartier c'était nos grands frères ce sont les amis de nos grands frères donc bon on les regardait comme ça et tranquille et moi je viens habiter tranquillement quand je suis arrivé en classe de 3ème en classe de 3ème j'ai commencé à constater que beaucoup de filles s'approchaient de moi je ne sais pas pourquoi je ne sais pas d'où elles venaient et voici qu'un jour ce grand frère là va m'appeler et il va me dire mais écoute mon petit viens je vais te donner un vrai conseil ce gars là ne parle pas beaucoup il ne parle pas très souvent mais ce jour là il a décidé de me dire quelque chose et c'est quelque chose a changé tout tout dans ma fille à cet instant là c'était un conseil il m'a dit mon petit mon petit c'est pas parce que tu es très beau que tu vois que tu as tu vois plusieurs filles autour de toi ces filles que tu vois là là elles sont là pour te faire jouer à ton examen si tu veux réussir il faut t'éloigner d'elle quand il m'a dit ça là c'était comme si c'était Dieu qui me parlait boum mes yeux se sont ouverts tout de suite j'ai compris c'est là j'ai commencé à rompre avec toutes les cours le nom c'est fini j'appelle il c'est fini j'ai calme et tout j'ai cassé, cassé, cassé la relation voici comment j'ai réussi à mon examen c'est l'année la même c'est là j'ai compris que dans ce monde là il y a des choses il y a des choses écoutez les conseils quand votre coeur convaincu que c'est un bon conseil votre vie est entre votre mère tout le monde peut mourir jeune, vieux, la vie même humeur ne m'aura plus c'est seulement les jeunes qui meurent et ça c'est pourquoi parce qu'ils c'est très intelligent ils prennent de ces risques inutiles ils font de ces choses qui n'ont aucun sens il faut être très prudent dans la vie c'est la prudence et la peur qui nous permettent de vivre longtemps ici les jeunes filles de 17 ans elles n'ont plus peur de coucher avec les papas de 40 ans de 50 ans elles sont foutes leur corps, ça ne les dit rien tout ce qui est intéressant c'est d'être bling bling ah jésus nous sommes en danger sur cette terre mes frères et sœurs appelez votre petite sœur faites la soie et donnez-lui de bons conseils je vous donne rendez-vous par GBA dès que j'ai de nouveau il faut une autre vidéo pour vous informer c'est parti je suis vraiment désolé je ne peux pas vous montrer les images ou de couper tout ça à nous je ne peux pas faire ça ici parce que l'Utude ne nous permet pas de faire ces choses et ça risque de choquer les enfants ou alors voilà merci pour votre compréhension les frères et sœurs que Dieu vous bénisse abonnez-vous abonnez-vous je vous dis